L'Allemagne prête à faire sauter l'euro. Dans la vidéo du 8 novembre, il était question des raisons pour lesquelles le seul pays important de l'Union Européenne qui ait la capacité, donc le choix, de sortir de l'euro est l'Allemagne. Nous allons voir que non seulement elle le peut, mais elle a commencé à détruire l'euro. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question des raisons pour lesquelles l'intérêt de l'Allemagne n'est pas de sauver l'euro et pourquoi elle est prête à en assumer la destruction. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que mon rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022 est toujours disponible. Vous êtes déjà à plus de 30 000 et vous êtes intéressé. Si vous l'avez fait diter, ce serait un best-seller. Avec la dérouille financière et les conséquences de la guerre économique contre la Russie, y compris les menaces qui pèsent sur l'euro et la Banque Centrale Européenne qui a recommencé à s'inquiéter la sommité des banques, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Il est disponible gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo. La deuxième est que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous y inscrire pour aider votre chaîne favorite à être visible sur cette deuxième plateforme, ce qui actuellement, avec tous les mouvements qui se passent sur les plateformes et la tendance générale à la censure, est très important. La semaine dernière, j'expliquais que l'euro, création politique et autres phases de l'Union Européenne cesseraient quand l'Allemagne préférait une autre politique que l'euro et l'Union Européenne. La raison de cette issue est que ces intérêts fondamentaux divergent de ceux de la France et de l'Italie. Je ne parle pas des autres pays de l'Union Européenne qui, sur ce chapitre-là, sont tout à fait secondaires. Et seul des trois grands pays de l'Union Européenne, l'Allemagne peut se passer de l'euro sans que cela lui cause des difficultés majeures. Il y a quelques semaines, dans son discours prononcé à Washington et diffusé par la Bundesbank, c'est-à-dire la Banque Centrale Allemande, En Allemagne, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, avait déclaré « Des nouvelles hausses d'intérêts en zone euro seront nécessaires après celles déjà attendues fin octobre pour lutter contre l'envolée de l'inflation ». Il avait précisé sa pensée « A mon avis, les hausses supplémentaires de taux d'intérêt seront nécessaires afin de ramener l'inflation dans l'objectif de 2% à moyen terme et pas seulement à la réunion politique monétaire de fin octobre ». Donc, en d'autres termes, M. Nagel, avant même que ne survienne la réunion du 27 octobre, qui s'est soldée, on va le voir, par une nouvelle forte hausse des taux d'intérêts, annonçait déjà que cette forte hausse des taux d'intérêts ne pouvait en aucun cas marquer la fin de l'effort de la Banque Centrale Européenne pour monter les taux. Au contraire, c'était plutôt le début et qu'il faudrait continuer fortement dans cette voie. Donc, comme vous le savez, c'est ce que la Banque Centrale Européenne a fait. Elle a procédé à une troisième hausse de taux, moins de deux mois après la précédente. En attendant, les suivantes. C'est donc clairement l'Allemagne qui l'a voulu. Il est significatif que cette hausse de 0,75%, en langage technique, on dit 75 points de base, parce qu'un point de base, en fait, c'est 1 centième de pour cent, donc 0,75%, ça fait 75 points de base. Donc, cette hausse qui est d'un niveau très élevé, normalement, les hausses sont de 25 points de base. 50 points, c'est déjà beaucoup. La précédente, en septembre, était aussi de 75 points de base. La Banque Centrale Européenne est donc à 150 points de base à moins de deux mois. C'est très violent. Ce qui en dit long, c'est que la BCE a pris sa décision contre le souhait de sa propre présidente, Mme Lagarde, qui, j'ai eu l'occasion de vous le dire dans d'autres vidéos et dans des articles, a plutôt tendance à temporiser le plus possible par rapport à la hausse des taux. Parce que, clairement, Mme Lagarde ne se soucie pas que de la question de lutter contre l'inflation. Elle se soucie aussi de la question d'empêcher l'euro d'exploser. Et on va voir tout de suite comment ça pourrait se passer. Donc, contre le souhait de Mme Lagarde et contre la volonté de la France et de l'Italie, qui plaide pour la prudence, pour justement éviter les conséquences catastrophiques d'une hausse des taux trop vigoureuse. Donc, ces conséquences sont l'aggravation de la récession qui s'installe à l'Union européenne. Puisqu'on le sait maintenant depuis plusieurs mois, en particulier avec les conséquences de la guerre économique contre la Russie qui tourne au désastre pour l'Union européenne, nous sommes entrés et nous allons nous aggraver dans un phénomène de récession. Il y a également la fragmentation de la zone euro. Et la faillite des pays sur-endettés. C'est là tout le cœur de l'avenir de l'euro. Ça mérite des explications. Sur le fond, si le seul objectif est de lutter contre l'inflation, l'Allemagne a raison, il faut augmenter les taux de base fortement, comme les États-Unis le font depuis le début de l'année. Or, rappelez-vous, en Europe, dans l'Union européenne, l'augmentation des taux a commencé à la fin de l'été. Mais le principe de cette méthode est de freiner la demande des ménages et des entreprises. Pourquoi ? Mais quand on augmente les taux, évidemment, le crédit devient plus cher. Donc les ménages et les entreprises empruntent moins pour les uns leurs projets de consommation, les autres leurs projets d'investissement. La conséquence de ça, c'est que l'activité ralentit. Et comme l'activité ralentit, ça va avoir tendance à diminuer la pression sur les prix. Voilà le mécanisme par lequel, traditionnellement, on lutte contre l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, on crée artificiellement un ralentissement de l'activité. Sauf que cela va donc aggraver la récession qui commence. La France veut éviter cette conséquence, donc ne veut pas augmenter fortement les taux. Une autre conséquence de l'augmentation des taux est l'augmentation des coûts des dettes publiques pour les États surendettés, dont l'Italie est champion. C'est clairement la route de la faillite. C'est le phénomène qui s'est déjà enclenché à plusieurs reprises dans l'Union européenne et qui, à chaque fois, a été stoppé justement par une baisse des taux. La première fois que ça s'était produit, c'était au moment de la crise de 2008. Ça s'est reproduit en 2011-2012 avec la crise de REC. Et puis, par la suite, ça s'est reproduit une fois ou deux. Et immédiatement, on a noyé le phénomène sous une production de monnaie considérable qui a permis de baisser les taux tout de suite. Mais là, c'est le contraire qu'on va faire. Dans un premier temps, on assistera au croissement de l'écart de taux entre celui de la dette italienne et celui de l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle les fameux spreads. Et ces spreads, lorsqu'ils ont tendance à augmenter, enfin ce spread, lorsqu'ils ont tendance à augmenter, c'est justement la fragmentation de la zone euro. Elle est redoutable puisqu'elle annonce la faillite de l'Italie et la fin de la zone euro. Alors, la BCE essaie de concilier ces effets contradictoires avec ce qu'elle appelle le mécanisme anti-fragmentation dont je vous ai déjà signalé l'existence. Pour rappel, si tant est que je vous l'ai déjà détaillé, sinon, voilà maintenant le fonctionnement de ce système. D'un côté, elle augmente les taux. De l'autre, elle freine la contagion de leur hausse sur les emprunts d'État en continuant à financer les États avec les liquidités dont elles disposent grâce aux arrivées à échéance des obligations d'État qu'elle avait rachetées dans le passé. Alors, ça paraît un peu compliqué à dire comme ça. On peut difficilement expliquer cela en plusieurs phrases. Donc, pour bien vous faire ressortir l'enchaînement de ce mécanisme, j'ai tout mis en une phrase. Ce qu'on peut dire, c'est que je vous invite éventuellement à refaire passer cette phrase pour bien comprendre le sens. Je vous le donne sous forme de la synthèse, la synthèse de ce mécanisme et que la Banque Centrale Européenne redonne aux États d'une main ce que leur avait repris de l'autre. Pour le moment, les Allemands laissent faire cette cuisine. Mais la logique de leur volonté, maintenant démontrée de stopper l'inflation, doit les amener tôt ou tard et plus tôt que tard, à s'opposer à la continuation de ce mécanisme anti-fragmentation. Non seulement leur logique est de s'opposer à ce mécanisme, mais elle est aussi de continuer à pousser à la hausse des taux. Bon, ces faits concernant la partie monétaire sont déjà graves, mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là, parce que ce n'est pas que sur ce sujet-là que l'Allemagne est en opposition avec l'Union Européenne et que les intérêts de l'Allemagne sont en opposition avec l'Union Européenne, particulièrement avec la France. L'affirmation des intérêts et des ambitions allemandes a commencé à s'exprimer au grand jour dès le début de Macron à l'Élysée. Il faut dire que l'occasion était unique, avec une France dont le chef vient chez vous vous expliquer que son pays devrait prendre exemple sur le vôtre, qui proclame le soir même de son élection que l'important n'est pas la France mais l'Union Européenne. Bon, personnellement, ça m'avait terriblement choqué. En tout cas, j'avais été stupéfait de cette déclaration d'un président qui vient juste d'être élu, qui s'était, me semble-t-il, avec un arrière-fond, la pyramide du Louvre, qui avait fait cette déclaration. Curieusement, le lendemain, la presse était restée muette là-dessus. A mon sens, c'était, parmi tout ce qu'il a pu dire dans ce discours d'ouverture de son mandat, de son quinquennat, à mon sens, c'était véritablement la chose la plus importante. Et dans toute le capitale où il se rend, Macron se répand en critique inserbe sur ses concitoyens et son pays. Cette présidence antifrançaise était pour l'Allemagne l'occasion historique de bousculer la France afin de s'installer à la tête de l'Europe. Et c'est ce qu'elle est clairement en train de faire. On assiste depuis cinq ans aux initiatives de domination d'une Allemagne qui ne cache plus son jeu et qui sont autant de gifs à la France et son présidence. Quelques-unes qui me sont revenus en rédigeant le script de cette vidéo, mais il y en a certainement, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas fait une recherche systématique. En 2018, l'actuel chancelier Scholz, qui était alors vice-chancelier d'Angela Merkel, expliquait qu'il est nécessaire pour la puissance de l'Union européenne, pour la crédibilité, disait-il, de l'Union européenne, que la France mutualise son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, autrement dit qu'elle le mutualise avec l'Union européenne. Donc, en clair, que le siège au Conseil de sécurité de l'ONU dont bénéficie la France devienne un siège au Conseil de sécurité de l'ONU de l'Union européenne. L'Allemagne, la roquette de Scholz est complètement tirée par les cheveux du point de vue, on va dire, du point de vue formel, puisque à l'ONU ne siège que, surtout au Conseil de sécurité, ne siège que des États, l'Union européenne n'est pas un État. Passons sur ce détail qui montre simplement le caractère incongru de sa demande, mais évidemment Scholz le sait très bien, donc ce n'est pas par hasard qu'il se permet de dire une énormité pareille. Et d'ailleurs, depuis les Allemands, depuis, les Allemands remettent de temps à autre cette revendication sur le tapis et cette revendication est en train de devenir une exigence. Il est limpide que dans cette affaire, le souci invoqué de l'intérêt de l'UE est le paravent de l'ambition allemande d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi ? C'est parce que la domination de l'Union européenne et de la France, accélérée depuis la présidence Macron par l'Allemagne, on reviendrait en pratique, si l'Allemagne, si l'Union européenne avait un siège à l'ONU, cela permettrait que ce siège, en pratique, ce siège au Conseil de sécurité soit celui de l'Allemagne. Alors, Macron, face au tollé qui avait été provoqué en France, ça fait quatre ans, mais ceux qui ont subi ça doivent s'en souvenir, a dit non. Mais, dans le traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été signé quelques mois plus tard, en janvier 2019, la France s'engage à soutenir l'Allemagne pour qu'elle obtienne elle aussi un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, on voit, on voit tout de même que la démarche allemande est devenue beaucoup plus claire, donc on se cache moins derrière l'Union européenne puisque on vient de voir que l'Union européenne, de toute façon, n'a pas l'épaisseur requise pour prétendre avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, donc on vous garde sur table. Le but des Allemands, c'est effectivement d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, autrement dit, d'être à égalité avec la France sur ce plan-là. Alors, l'idée que les Allemands obtiennent ce siège est extrêmement douteuse pour plusieurs raisons, mais là, qui ne tiennent pas à la France, qui tiennent au regard que d'autres pays dans le monde portent sur l'Allemagne et, en particulier, si cela devait être réellement posé à l'ONU, les Russes s'y opposeraient totalement par le veto puisque, il faut rappeler que 27 millions de Russes ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Ce qui ne s'oublie pas comme ça. On voit bien l'objectif qui est que l'Allemagne comble son retard d'influence par rapport à la France. L'idée stratégique reste la même, c'est que l'Allemagne rattrame la France dans les domaines où la France est forte, en faisant d'ailleurs le maximum pour gêner le plus possible la puissance, le développement de la puissance économique de la France et notamment en sabotant diverses tentatives industrielles franco-allemandes. Il y a quelques semaines, Scholz annonçait un programme de 100 milliards pour remettre à niveau la Bundeswehr, c'est-à-dire l'armée allemande, et en faire la première armée européenne. Voilà qui est, je dirais, qui n'est pas très européen dans l'esprit, qui n'est pas très dans l'esprit de l'Union européenne, qui est plutôt un esprit de collaboration dans le bon sens du terme que de compétition avec les copains. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rappeler quelle est donc actuellement la première armée européenne. Eh bien, c'est l'armée française, en tout cas, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. L'armée française qui est d'ailleurs mal armée et en disette, en parenthèse, sans dilon, sur la situation des autres armées de l'Union européenne quand on sait que c'est notre armée qui est la première. Mais c'est quand même la première armée en Europe. Le chancelier allemand programme donc à la face de Macron et de la France l'objectif de remplacer comme puissance militaire de l'Union européenne le chancelier allemand programme donc à la face de la France et de Macron l'objectif de nous remplacer comme puissance militaire de l'Union européenne. Pour tout observateur sans préjugé qui accepte de voir ce qu'il voit, l'Allemagne n'est plus dans une relation constructive avec la France, dit d'ailleurs avec l'Union européenne comme je le disais il y a deux minutes, mais elle est dans la logique de mettre la France sur la touche pour faire de l'Union européenne un protectorat allemand et du coup devenir la troisième puissance mondiale. Parce qu'il faut bien voir que sur l'échiquier mondial des puissances, l'Union européenne en fait est un enjeu. On a le bloc américain, c'est-à-dire tout le continent américain puisque l'Amérique du Sud est en grande partie est en grande partie l'arrière-cours des États-Unis. On a le bloc chinois, on a aussi le bloc indien, on a aussi la Russie, on va dire le bloc russe. Et puis là-dedans l'Union européenne pour l'instant n'est rien parce qu'elle n'existe pas en tant qu'État ou parce que puisque les deux solutions sont possibles pour que l'Union européenne est une puissance, pour que l'Europe est une puissance ou parce qu'il n'y a pas un État intérieur à l'Union européenne suffisamment puissant pour fédérer le tout autour de lui. Alors fédérer le tout ça ne veut pas dire qu'il y aurait des changements dans la dénomination politique des pays mais de facto il y aurait une puissance dominante et toutes les autres s'agréger autour d'elle du point de vue économique du point de vue stratégique du point de vue politique du point de vue diplomatique. Et c'est l'objectif de l'Allemagne comme comme l'était d'ailleurs l'objectif de la France du temps de De Gaulle malheureusement pour tout un tas de raisons et notamment pour à cause de la trahison qui sévient en France depuis maintenant au moins 20 ans et et sur certains chapitres qui sévient en France depuis depuis le départ de De Gaulle la puissance française est en train d'être d'être réduite d'être détruite d'être réduite à à la portion congrue et c'est donc de facto l'Allemagne qui reprend ce flambeau parce que ce flambeau doit être repris la nature rendue vide doit être repris par une puissance et du coup donc l'Allemagne deviendrait la troisième puissance mondiale donc pour cela il faut éliminer la France ça ne veut pas dire physiquement mais ça veut dire éliminer la France en tant que grande puissance ou même en tant que puissance régionale voilà c'est la réapparition de la logique historique de l'Allemagne quand elle retrouve sa puissance qui est d'éliminer la France pour dominer le continent européen Hitler l'avait théorisé dans Mein Kampf et avant lui c'était déjà la politique de Bismarck et de Guillaume II la route de l'Allemagne est toute tracée et devrait sauter aux yeux de tous première puissance économique de l'Union Européenne l'étape suivante est la supériorité militaire adossée à sa puissance industrie en attendant la parité avec la France à l'international c'est-à-dire son objectif l'objectif de l'Allemagne d'être admise à l'ONU pour la condition de sécurité même si pour l'instant on est dans le domaine de la rêverie et en tout cas l'objectif de devenir sur la scène internationale une puissance qui compte face à cette ambition déployée dans l'ombre de la construction européenne depuis des décennies et qui s'emballe depuis 2017 merci monsieur le président la France est remise en question dans ce qui était ses points forts en Union Européenne la puissance militaire certes borne au pays des ameugles la puissance diplomatique et le rôle international l'Allemagne s'oppose désormais à toutes les initiatives françaises on le voit encore récemment en tout cas l'issue est récente parce que l'affaire n'est pas récente avec le torpillage du projet européen d'avions de combat du futur le fameux SCAF et récemment avec l'euroger là tout à fait récemment avec l'euroger des propositions de Macron sur le plafonnement du prix du gaz en Union Européenne je vous rappelle que il y avait deux visions concurrentes des mesures à prendre pour plafonner le prix du gaz en Union Européenne en tout cas pour limiter le prix du gaz en Union Européenne Macron défendait un plafonnement l'Allemagne défendait plutôt un système de freinage de l'augmentation des prix finalement c'est la vision allemande qui l'a emportée comme d'habitude comme d'habitude depuis en gros depuis que Macron est là malheureusement il faut le dire c'est comme ça la question vient d'elle-même d'où vient ce qui apparaît de plus en plus comme de l'insolence de l'Allemagne envers la France et les autres la réponse est dans l'introduction de la vidéo l'Allemagne peut se permettre de faire sauter l'euro ce n'est le cas ni de la France ni de l'Italie quand aux autres on n'en parle pas c'est pour cette raison fondamentale qu'à la BCE c'est la ligne allemande qui prévaut dans le resserrement monétaire qui mènera à l'explosion de l'euro s'il continue à ce rythme alors pour tous ceux nombreux qui croient encore au projet européen il est temps de hisser leur réflexion à l'échelle de l'histoire pour comprendre que ce projet est ridiculement étriqué et vide de sens face à l'ambition hégémonique historique de l'Allemagne le coup de hache porté à l'économie allemande par la pénurie de gaz va selon toute vraisemblance accélérer sa marche pour se dégager d'une européenne à l'avenir économique compromis et à la monnaie en voie de discrédit l'intérêt profond de l'Allemagne est désormais en opposition avec l'euro faible si les allemands restent droit dans leurs bottes et continuent à pousser les taux de la BCE vers le haut l'euro tel qu'il tient depuis 10 ans disparaîtra par la faillite de l'Italie et de la France où il deviendra une zone marque probablement les deux d'ailleurs l'un après l'autre il deviendra une zone marque centrée sur l'Allemagne et quelques pays financièrement vertueux financièrement sains qui sont toujours les mêmes les Pays-Bas l'Autriche la Finlande ces pays relativement peu endettés malgré la Covid pourront soutenir leur monnaie avec des taux d'intérêt réalistes nous n'en ferons pas partie parce que notre problématique à ce moment sera de faire face à la faillite sert en grande partie notre épargne aux effets qui arrivent de la situation actuelle le plus évident est de tenir très peu d'euros puisque vous l'avez compris l'euro va être victime de ce qui est en train de se préparer j'en parle dans le rapport Défensement patrimoine en 2022 accessible par le lien sous la vidéo et la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran dites-moi en commentaire si à votre avis l'Allemagne peut avoir intérêt à rester dans l'euro tel qu'il est devenu et comment les choses pourraient se passer si l'Allemagne allait jusqu'à faire éclater l'euro n'oubliez pas de liker partager c'est très important si vous voulez faire connaître la chaîne pour être notifié de la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo bien visible sous la vidéo portez-vous bien à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?